Bienvenue dans la boutique de l'innovation de Rezulam. Depuis sa création, Rezulam a produit des livres. Nous avons beaucoup de livres, de contes comme ceux-ci, des livres bien illustrés. Et généralement, nos livres sont dans la langue maternelle d'origine et puis traduits en français et parfois en anglais. Ce conte, par exemple, Anabemvo, c'est un conte en langue menjumba. Et nous avons une collection de ce même conte en plusieurs langues. Là, par exemple, Aletela Angor Amoleke. Là, c'est le même livre produit en langue yemba. Nous avons le même livre en plus de, déjà, sept langues africaines déjà. Voilà, donc, voilà, par exemple, la première collection. Ici, cette collection-ci, c'est la collection de la fourmi affamée. Là, c'est, par exemple, en langue yemba. C'est un livre pour enfants à partir de trois ans en avant, parce que c'est un livre bien illustré, qui raconte l'histoire de la fourmi affamée. Et dans ce livre, vous apprendrez le nom des animaux, le nom des aliments et bien d'autres choses. Là, c'est vraiment conçu pour enfants. Et cette collection, nous l'avons en Néwondo, en Douala, Sonona, Ndjaï. En Mnjumba, Mnziko, Tret Ndja, Ndendet. En Romala, Mnziko, Uwe Dje, Titche. En langue yemba, Ndji, Sinjanga, Kikia. Donc, voilà une autre collection. L'autre collection que nous avons ici, c'est des conversations de base en langue africaine. Ici, c'est, par exemple, en langue hirondo. Ici, c'est en langue fée. En effet, le livre est en train d'être produit actuellement en langue yemba, en langue mnjumba et dans plein d'autres langues, parmi lesquelles le bassa et autres. Donc, voilà en ce qui concerne les livres. Nous n'avons pas voulu vous encombrer ici pour l'instant avec tous nos livres, mais sinon, on a des livres de grammaire, on a des livres de littérature dans les langues africaines. Donc, là, par exemple, j'oubliais, oui, ce livre-ci, c'est le syllabaire et dictionnaire visuel dans les langues africaines aussi. Ça, c'est le cas de Lewondo. Et là, vraiment, c'est un syllabaire bien illustré qui vous permet, n'est-ce pas, d'apprendre les éléments de la langue. Ça, c'est... Cette collection est disponible en plusieurs langues. Le Fefe, le Mnjumba et bien d'autres langues. Voilà, là, dans cette collection, j'oubliais aussi, il y a aussi des livres en Gumba, en Fefe. Et en dehors des livres, nous avons justement des clés USB. Je vous en parlais tout à l'heure. Ça, c'est une clé USB qui contient des multiples vidéos bien pédagogiques et bien découpées pour un progrès assuré pour les enfants. Donc, le contenu, c'est un ensemble de dessins animés pour l'apprentissage de la langue. Il dure environ 11 heures de temps. Donc, voilà un autre produit. En dehors de ce produit, nous avons aussi des multiples vidéos sur YouTube qu'on va vous montrer certainement en temps réel. Et en dehors de cette vidéo, nous avons aussi, n'est-ce pas, des cours que nous organisons sur Zoom. Et ces cours sont vraiment interactifs. Donc, inscrivez-vous à ces cours-là et apprenez vos langues rapidement. En parlant des applications, nous avons beaucoup d'applications. Alors là, je vais vous démontrer seulement quelques-unes. Je prends l'exemple du dictionnaire visuel en langue bassa. Allez juste sur le Play Store et tapez Bassa Visual Dictionary. Vous allez l'ouvrir. Il est très facile à utiliser. Une très bonne musique vous accueille. Ainsi qu'on, vous choisissez soit le Learning Mode, soit le Quiz Mode, soit le Dictionary Mode. Au Learning Mode, vous aurez ici plusieurs chapitres. Environ 10 chapitres, non, 12 chapitres. Qu'est-ce que je dis? Nous avons 12 chapitres. Alors, si je choisis un chapitre au hasard, peut-être le nom des, disons, Je prends le chapitre 2 et là, je prends un niveau. Là, Man Agnew. Vous pouvez arrêter la musique. Et c'est en anglais, en français et dans la langue locale. Alors, si on sort de là, on va par exemple dans le mot 2. Puis, on choisit un chapitre au hasard. On va là. Joama. Joama. Il te demande de choisir le son Joama. Est-ce que c'est ça? Koukoua, c'est quoi? Donc, voilà le mot de cuisse. Allons par exemple dans le mot de dictionnaire. On peut rechercher un mot en anglais. Ou en français. Donc, ça, c'est l'une des applications. Il y a par exemple là, ce dictionnaire. Qui vous permet rapidement de chercher un mot dans votre langue maternelle. Là, c'est par exemple la langue Fefe Nufi. Voilà comment ça se présente. Si vous cliquez sur un mot dans la langue, ça lit. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, voilà par exemple quelques applications que nous avons. Nous en avons plein. Et en dehors de ça, je vous invite massivement à aller sur notre chaîne YouTube. Cherchez juste sur YouTube Resulam. Et vous aurez nos deux chaînes. Et nous avons deux chaînes pour le roman. Une chaîne consacrée à la langue Fefe. Et une autre chaîne pour toutes les autres langues africaines. Donc, voilà à peu près ce que nous pouvons vous dire. Merci d'avoir suivi. et une autre chaîne pour toutes les autres langues africaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !